Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis Ophélie Tambuzot, directrice de la communication. Je suis ravie de vous retrouver pour cette cérémonie officielle qui formalise le lancement de cette nouvelle rentrée au sein de l'INSA Lyon. Cette cérémonie est l'occasion de revenir sur le travail entrepris à l'INSA Lyon, mais également les nouveautés, les priorités et les grands chantiers à venir. Aujourd'hui, on lance symboliquement cette année 2022-2023. Pour démarrer, j'accueille Frédéric Fautiadieu, directeur de l'INSA Lyon, et Hugues Benoît-Cattin, directeur du numérique chargé de mission prospective et stratégie. Ma première question est pour vous Frédéric. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle rentrée ? Alors, bonjour Ophélie. D'abord, dans un état d'esprit de détermination à poursuivre les chantiers qui sont engagés, qui sont nombreux, on va avoir l'occasion d'y revenir dans la présentation par l'équipe de direction. Et puis optimisme, parce que c'est une rentrée qui s'effectue dans des conditions qui sont redevenues quasiment normales. Dans tous les cas, après deux années perturbées par la crise sanitaire, je crois qu'on peut se satisfaire des conditions dans lesquelles nous démarrons. Et puis également, parce que de nombreux chantiers, les chantiers immobiliers qui émaillent notre campus avancent. D'autres chantiers de transformation de l'établissement se poursuivent. Je sais qu'on va avoir l'occasion de les détailler. Et puis, je crois que nous pouvons aussi avoir en cette rentrée confiance dans nos choix, les choix que nous avons effectués ces dernières années, les choix qui sont portés par l'ensemble de la communauté. Et c'est une véritable satisfaction. On va beaucoup parler pendant ce plateau de rentrée de l'urgence face aux enjeux climatiques. Comment l'INSA se mobilise-t-il face à ces enjeux ? Alors d'abord, dire que l'INSA se mobilise de longue date, puisque effectivement, nous sommes mobilisés sur ces sujets depuis plus d'une décennie, avec une accélération assez spectaculaire depuis 2019-2020. Et en particulier, aujourd'hui, on va y revenir, la transformation de la formation. Mais avant ça, je vais l'évoquer pour le campus, l'impact majeur de l'établissement en tant qu'acteur aujourd'hui sur son empreinte carbone, c'est clairement la performance énergétique des bâtiments et la transformation du campus. Alors on détaillera cela tout à l'heure, mais c'est un chantier extrêmement structurant et c'est un chantier dans lequel nous sommes déterminés à poursuivre. Pour la formation, je vais me permettre de dire simplement que, par rapport à ce que la prospective avait recommandé, renouer avec l'esprit pionnier, je crois que c'est exactement ce que nous faisons et ce que nous avons fait. Nous sommes, avec le projet ClimatSup, engagés dans une dynamique extrêmement forte qui associe les enseignants-chercheurs, les enseignants, les élèves, l'ensemble de la communauté. Certains s'étaient mobilisés très tôt au travers des groupes transition. Et aujourd'hui, c'est une transformation profonde de la quasi-totalité de la formation, l'ensemble des disciplines concernées, sur toute la durée du cursus et sur toutes les spécialités. C'est vraiment l'une des priorités au cœur de la stratégie Ambition 2030 que nous portons depuis deux ans. Vous parlez de stratégie Ambition 2030, donc je me permets de me tourner vers Hugues. Hugues, pouvez-vous nous en dire plus sur cette stratégie pour ceux qui nous rejoignent et puis pour aussi redire un peu à tous ce qu'il en est ? Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, cette stratégie, comme vient de le dire le directeur, elle est en place depuis bientôt deux ans. Elle a été votée en conseil d'administration en décembre 2020. C'est une stratégie qui a été construite suite au grand chantier de la prospective qui a été conduit encore deux ans auparavant à l'INSA et qui aujourd'hui est structurée autour de cinq transitions. La transition énergétique, écologique et environnementale, la transition sociale, la transition numérique, la transition de modèle économique et la transition institutionnelle. Et sur ces cinq transitions, on a décliné 16 ambitions pour notre établissement. Ça, c'est le point de départ de la stratégie. Et la question ensuite, c'est comment on la met en action ? Et cette mise en action, on est sur un schéma qui est propre à l'établissement, qui est assez original et à la fois ambitieux, puisqu'on souhaite que cette stratégie, elle soit mise en œuvre en impliquant l'ensemble de notre communauté. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, on a mis en place des groupes d'animation par transition qui ont plusieurs rôles, à la fois comprendre qui on est, d'où on part par rapport aux ambitions affichées dans notre stratégie INSA 2030, évaluer l'état de notre établissement, mais également être en capacité de faire des recommandations, des propositions, y compris des propositions concrètes de projets et d'actions. Et dans ces groupes d'animation, on va retrouver à la fois des personnels de toutes les catégories, de tous les métiers et des étudiants. Pouvez-vous nous en dire plus d'ailleurs à ce sujet ? Comment les étudiants peuvent-ils s'impliquer ? Alors les étudiants, comme je viens de le dire, ils sont partie prenante dans les groupes d'animation transition, mais en nombre relativement restreint, puisqu'il y en a une petite dizaine. Mais ils vont surtout pouvoir s'impliquer tout au long de l'année qui vient, parce qu'un des enjeux de cette année, ça va être justement d'être en interaction forte avec notre communauté, à la fois pour être en capacité de leur faire redescendre un certain nombre d'informations sur l'état de l'établissement, sur la stratégie, mais également être en capacité de capter des contributions et des propositions. Donc j'invite vraiment les étudiants à être à l'écoute de tout ce qui sera transmis, communiqué, toutes les opportunités qu'ils auront également pour participer. Et je fais une annonce aujourd'hui, on aura également en mois d'avril la semaine du numérique responsable, qui sera organisée par l'INSA, et au sein de laquelle il y aura un certain nombre d'événements, et des événements à la fois ouverts aux étudiants, bien sûr, mais des événements pour lesquels les étudiants seront force de proposition. Merci messieurs, nous avons parlé tout à l'heure de l'évolution de la formation, je vous propose de voir en vidéo Christian Olagnon, nous en parler un peu plus. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Olagnon, je suis le directeur de la formation et de la vie des élèves, ça veut dire que je suis un des directeurs adjoints de notre directeur. Et la DIRFOR, la Direction de la formation, est en charge de l'ensemble des formations de l'INSA, depuis l'admission jusqu'à la diplomation des élèves. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à l'INSA. Je le dis plus particulièrement, donc à tous les nouveaux admis, qu'ils soient en première année, en deuxième année, en troisième année ou en quatrième année. J'ai des nouveautés à vous annoncer cette année scolaire. Certains savent que nous avons mis en place un projet depuis trois ans d'évolution de la formation. Ce projet tient en une phrase, mieux vous former notamment aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, ainsi qu'aux enjeux du numérique, avec l'idée de faire de vous des ingénieurs capables d'accompagner les entreprises dans leur transition sociale et sociétale. Et ce projet qui dure depuis trois ans, je suis heureux de vous dire aujourd'hui qu'on le met en place, et je m'adresse cette fois aux premières années. Vous allez avoir un nouveau programme qui va prendre en compte l'ensemble de ces enjeux. Alors je m'adresse quand même aussi aux autres, parce que si le programme de première année est complètement bouleversé, les départements de spécialité, pour la troisième année, quatrième et cinquième année, ont commencé aussi à modifier leur programme, et vous aurez certains de ces éléments dans votre formation. Bref, je pense que l'INSA aujourd'hui, et nous devons tous nous en réjouir, vous comme nous, êtes au début d'un changement important pour notre société dans votre formation. Donc je pense que c'est une chance de travailler vers de nouveaux objectifs. Aussi, je redis, je suis heureux de vous accueillir à l'INSA de Lyon, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année scolaire. Bonjour Christian, merci de nous avoir rejoint. Quelles sont les grandes nouveautés portées par la direction de la formation pour cette nouvelle rentrée universitaire, et quels sont les grands rendez-vous qui vont ponctuer l'année ? Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors l'aspect le plus important, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais ça me semble suffisamment important pour le redire, c'est l'évolution de la formation, qui va se mettre en place dès cette année, en première année en phimie, avec une intégration complète, et puis l'ensemble des départements vont commencer à donner une première approche. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite tous à aller voir sur notre site intranet, les cahiers de la formation, notamment son volume 2, qui présente l'ensemble des programmes de manière relativement détaillée. Vous allez porter cette année de nombreux grands rendez-vous, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors je citerai deux exemples de rendez-vous, tout d'abord prochainement le 18 novembre, la journée de la sobriété qui va se dérouler à l'INSA de Lyon, dans le cadre des rencontres du développement durable, sous le haut patronage de l'Assemblée nationale. Et là j'invite tous les élèves à venir participer à ces journées qui seront, je n'en doute pas, passionnantes. Ensuite, le 14 mars, un peu plus tard, en 2023, le 14 mars, nous avons la journée de l'évolution de la formation, qui est une journée dédiée à l'ensemble de l'INSA de Lyon, pour discuter de l'ensemble de l'évolution de la formation, et notamment pour faire des rencontres entre les élèves et les enseignants, pour définir quels vont être les programmes dans le futur. Pour mesurer ce que représente cette nouvelle rentrée, pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés ? Oui, alors d'abord des chiffres vraiment généraux, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'INSA, donc vous êtes plus de 6 000 étudiants au total, dont 5 300 élèves ingénieurs. Quelques chiffres récents, nous avons diplômé 1 350 étudiants au total, dont 1 100 élèves ingénieurs, une centaine de masters spécialisés, une centaine de doctorants, et également 18 bachelors, et pour citer aussi quelques masters recherche. Je pourrais ajouter aussi des chiffres plus intéressants, plus récents. Parmi les élèves qui ont candidaté sur Parcoursup, vous étiez plus de 17 000 candidats pour 690 places, ce qui fait que nous avons sélectionné 1 élève sur 24, ce qui me permet de vous féliciter, puisque vous étiez sélectionné parmi un grand nombre d'élèves. Intéressant aussi à souligner, l'INSA est composée de plus de 80 nationalités cette année. Nous sommes aussi heureux d'annoncer et d'accueillir 3 élèves ukrainiens. Et enfin, le dernier chiffre, pour terminer, qui nous distingue des autres écoles d'ingénieurs. Nous avons 45% de filles en première année, ce qui nous place proche de la parité, et aussi très loin devant l'ensemble des autres écoles d'ingénieurs. Merci Christian. 80 nationalités, 3 élèves ukrainiens, un séjour obligatoire à l'étranger, l'ouverture à l'international est au cœur de notre politique de développement. Damien Fabreg, directeur des relations européennes et internationales, qui évidemment est en mission aujourd'hui, vous en dit plus dans cette vidéo. Chers étudiants de tout horizon, bienvenue à l'INSA Lyon. Je suis Damien Fabreg, directeur des relations européennes et internationales. Je suis également professeur au département sciences et génie des matériaux. Durant toute ma carrière, j'ai toujours été très impliqué dans les relations internationales. Que ce soit au niveau formation, puisque j'ai été le coordinateur pour les départs à l'étranger du département matériaux, de manière institutionnelle, puisque j'étais en charge de la mise en place des cours en anglais, afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants étrangers, ou d'un point de vue recherche, de par les différents projets que j'ai pu mener avec le Japon, avec le Canada ou avec d'autres partenaires européens. Le service de la DAEI, comme on l'appelle, porte de nombreux projets institutionnels qui allient formation, recherche et entreprise, impliquant toute la communauté INSA. Nous travaillons en lien avec tous les services administratifs, les laboratoires, les départements et les associations étudiantes sur de nombreux sujets internationaux. Nous comptons plus de 200 partenariats à travers le monde et nous avons pour mission principale de développer des accords de mobilité avec des universités pour vous permettre de partir un semestre, un an ou même en double diplôme. Comme vous le savez probablement déjà, la mobilité internationale est obligatoire dans notre cursus ingénieur, à l'image de nombreuses autres écoles. Chaque année, c'est plus de 900 INSAVIANS qui partent suivre des études à l'étranger et nous recevons environ 300 étudiants d'échange et de double diplôme. J'en profite d'ailleurs pour leur souhaiter la bienvenue et je compte sur vos camarades français pour vous intégrer au mieux. Plus de 110 associations sont à votre disposition pour tirer pleinement profit de votre expérience INSA et de notre vie de campus exaltante. Pour ceux qui doivent commencer à préparer leur mobilité internationale, je vous invite à venir aux journées internationales les 12 et 13 octobre 2022. C'est un événement emblématique à l'INSA Lyon qui existe depuis plus de 20 ans et qui vous sera très utile pour choisir la meilleure destination, adaptée à vos envies et à vos ambitions. Les universités partenaires ainsi que les personnels des relations internationales seront présents pour répondre à toutes vos questions. La journée du 13 octobre est même banalisée pour certains et l'événement est ouvert à tous, alors je compte sur vous pour venir en force. Je souhaite à chacun d'entre vous un excellent démarrage pour cette rentrée 2022 et de réussir votre parcours parmi nous sur le plan personnel, académique et professionnel. Frédéric vient de nous rejoindre pour parler un petit peu d'international. Quels seront les axes prioritaires du développement sur la scène internationale cette année ? Damien l'aurait présenté mieux que moi, mais je vais essayer de le remplacer. D'abord pour indiquer que nous allons travailler sur un nouveau produit, une nouvelle offre de formation au travers de masters internationaux. Différents moyens ont d'ores et déjà été obtenus pour développer cette offre de formation. Il s'agit de travailler avec des consortiums de partenaires internationaux et d'offrir l'opportunité de poursuivre sur des diplômes de très haut niveau en visant en particulier la labellisation Erasmus Mundus. Nous avons obtenu un fonds européen d'amorçage pour développer, première initiative, un master en intelligence artificielle avec l'université de Passau, le partenaire historique en informatique. Deuxième grand projet, le développement de notre partenariat à l'échelle du groupe INSA avec le consortium d'université européenne ICIU. Il s'agit pour l'essentiel de mobiliser à la fois les équipes pédagogiques et les étudiants sur des challenges, ce qu'on appelle le challenge-based learning, autour d'enjeux, de problématiques issues d'acteurs de terrain, opérateurs locaux, collectivités territoriales, ONG impliqués sur les thématiques, ça ne nous surprendra pas, de développement durable, de responsabilité sociétale, d'enjeux socio-climatiques. Un autre aspect, alors pour développer les mobilités entrantes et faciliter les mobilités sortantes, parce que c'est aussi un objectif que chaque élève à l'INSA ait une opportunité de mobilité sortante, bien entendu, il s'agit de mettre en place des parcours interdépartement en anglais. Ces parcours vont permettre de proposer des semestres d'échange à des universités partenaires autour, au-delà des thématiques des départements, de grandes challenges, là encore une fois, sur les enjeux socio-climatiques. Et puis, le dernier projet dont je voudrais parler, ce sont les échanges pour les étudiants de section de haut niveau, sport de haut niveau, pardon, dans le cadre du projet SAM Europe, dont on a célébré le lancement il y a quelques mois. Merci beaucoup Frédéric, nous allons passer maintenant à la recherche. Donc je vous propose de regarder cette vidéo de Marie-Christine et de la recevoir tout de suite en plateau. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Bayeteau, je suis la directrice de la recherche et de la valorisation de l'INSA de Lyon. Je suis également une ancienne élève ingénieure INSA Lyon, j'ai fait mon doctorat à l'INSA de Lyon et je suis chercheure CNRS. Alors, comme vous le savez, l'INSA a été créée en 1957 par le recteur Jean Capelle avec le philosophe Gaston Berger, avec un modèle complètement original en province, mais surtout un modèle d'ingénieur humaniste qui mixe exigences au niveau des sciences exactes avec également le respect de l'environnement et de la société. Nous avons structuré la recherche autour de 5 enjeux sociétaux transport, structure, infrastructure et mobilité, santé et bio-ingénierie, information et société numérique, énergie et développement durable, et enfin environnement, milieu naturel, industriel et urbain. Cette structuration en 5 enjeux nous a permis de développer une approche systémique basée sur une vision pluridisciplinaire des compétences et cela nous permet de mettre en réseau toutes les compétences pour les fertiliser et aboutir à des projets de recherche innovants en rupture. Alors, les forces en recherche sur l'INSA de Lyon, 22 laboratoires de recherche, 750 personnels techniques et administratifs, 680 enseignants-chercheurs et chercheurs et environ 600 doctorants et 135 docteurs par an. Donc, cette recherche, nos enseignants-chercheurs étant chercheurs et enseignants, diffuse au niveau de l'enseignement, au niveau des cours magistraux, des TD, des TP, mais également au niveau des projets collectifs qui sont confiés aux étudiants, mais également les projets de fin d'études, les PIRD et jusqu'au bout, au niveau des projets de doctorat. Donc, cette recherche responsable, un exemple ici aujourd'hui, puisque nous sommes devant le pilote de polycondensation du laboratoire IMP. Il s'agit de concevoir, d'imaginer et de fabriquer de nouveaux polymères qui répondent à des cahiers des charges lourds avec des contraintes sur des propriétés mécaniques, thermiques, de durée de vie, mais également avec des contraintes fortes au niveau de l'analyse cycle de vie, donc le réemploi, la réutilisation de ces matériaux polymères et surtout diminuer leur impact sur la société, sur l'environnement et diminuer la pollution. Cette exigence, nous la retrouvons dans tous les domaines, pour tous les enjeux, que ce soit au niveau du transport, de l'informatique frugale, des énergies renouvelables, solaires, éoliens, également au niveau de l'enjeu environnement, avec les questions au niveau des eaux de pluie, la récupération, le traitement de ces eaux de pluie. Et bien entendu, toutes ces problématiques sont offertes à nos élèves ingénieurs via des projets. Et vous, nos élèves, vous êtes donc des acteurs majeurs de ces projets, puisque vous en êtes très très demandeurs, et vous encouragez, vous accompagnez nos laboratoires à se saisir de ces questions. Bonne rentrée à tous. Bonjour Marie-Christine, pouvez-vous nous en dire plus sur le lieu où on se retrouve ? Oui, alors, tout d'abord, bonjour Ophélie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici au sein du LVA, le laboratoire de vibration acoustique, qui est centré sur les liens entre dynamique des structures et l'acoustique. Et ici, nous sommes au sein de la chambre semi-anéchoïque. C'est une chambre d'expérimentation acoustique très spécifique, qui permet la qualification ou la caractérisation de sources sonores, donc l'intensité, la spatialisation, la puissance de ces sources, tout en limitant fortement le niveau de bruit de fond perturbateur. Depuis de nombreuses années, la recherche au sein de l'INSA Lyon se structure autour des grands défis socio-climatiques et énergétiques, mais également depuis peu sur le site Lyon-Saint-Étienne. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, donc l'INSA est un acteur majeur pour le projet de structuration de l'ingénierie sur le site. Ce projet est porté par les quatre écoles d'ingénieurs, l'école centrale de Lyon, le NTPE, l'école des mines de Saint-Étienne et l'INSA de Lyon. Donc ce projet est centré sur les défis socio-climatiques et énergétiques, selon trois axes, industrie et société décarbonée, économie circulaire, et enfin société numérique responsable. Donc au sein de ces trois axes, il y aura des programmes, et ces programmes ont pour objectif de répondre aux problématiques que nous avons évoquées. Alors comment ? En déployant une méthodologie qui mixe sciences humaines et sciences sociales, comme cela est déjà le cas à l'INSA de Lyon, pour répondre à ces problématiques en s'emparant des questions d'usage, de droit, d'économie, d'indépendance énergétique, de souveraineté, qui sont partie prenante des solutions d'ingénierie et de recherche que nous devons bâtir ensemble. Donc sur ces projets, les élèves ingénieurs de l'INSA, c'est-à-dire vous, aujourd'hui et demain, vous pourrez travailler avec nous via les projets collectifs, les projets de fin d'études, mais également des projets de thèse, des post-doctorat un peu plus tard. Vous œuvrez également à la valorisation de la recherche. Qu'est-ce que cela représente ? Alors cela représente beaucoup. Alors la recherche au sein de nos 22 laboratoires va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et cela est dû au fait que nous avons un partenariat très fort depuis très longtemps avec de nombreux partenaires industriels. Alors quelques chiffres. À l'INSA de Lyon, chaque année, c'est environ 1 000 contrats de recherche avec des partenaires privés, 300 contrats de recherche au niveau public et l'Europe, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ une vingtaine de millions d'euros, donc annuels. Un autre chiffre important, nos doctorants, à peu près 40% d'entre eux, sont rémunérés sur des financements privés. Au quotidien, nous travaillons pour élargir ces collaborations, les rendre travaillées sur le temps long, et cela veut dire notamment monter des partenariats encore plus structurants avec nos partenaires sur le temps long, via des chaires, via des laboratoires communs ou via des nouveaux dispositifs sur lesquels nous travaillons avec la fondation qui ont un fort impact social. Et là, à nouveau, vous, les élèves ingénieurs, vous êtes impliqués dans ces projets qui s'adressent également à vous via des projets collectifs, des projets de fin d'études à nouveau, sur lesquels vos encadrants, vos enseignants-chercheurs vont venir vous mobiliser. Merci Marie-Christine. Retrouvons tout de suite en vidéo Alexis Métainier pour vous parler des relations que vous aurez tout au long de l'année avec la fondation et la direction du développement des relations entreprises. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis Métainier. Je m'adresse à vous avec deux casquettes. La première, directeur du développement et des relations entreprises. Les relations avec les entreprises au sein de l'INSA sont multiples, nombreuses, et je ne vais pas toutes les définir. Par contre, vous présentez ce qui peut vous intéresser. En particulier, tout ce qui a trait aux nombreux stages que vous allez faire durant votre scolarité, du stage ouvrier jusqu'au stage de cinquième année. Pour gérer l'ensemble des offres de stages que nous adressent les entreprises, nous avons une plateforme qui s'appelle JobTeaser. Je vous engage à retenir ce nom, JobTeaser. Vous le trouverez sur le site de l'INSA et également sur votre espace intranet. Plusieurs milliers d'offres de stages chaque année sont apportés par les entreprises et l'enjeu pour vous est de trouver le bon stage, les bons stages. Vous y trouverez également un certain nombre de challenges ou d'événements organisés par les entreprises pour vous et je pense que vous irez à plusieurs reprises consulter cette plateforme. En tout cas, nous sommes à votre disposition, bien entendu, pour vous accompagner dans l'ensemble de ces démarches. Ma seconde casquette, c'est celle de directeur de la fondation partenariale INSA Lyon qui est une structure organisée avec la direction des relations entreprise au sein de laquelle nous gérons un certain nombre de programmes dans le cadre du mécénat. Nous collectons des fonds auprès d'entreprises mécènes d'une part mais également auprès des alumnis, des diplômés et des parents d'élèves qui nous permettent de financer quatre grandes familles de programmes pour accompagner le développement de l'école. Un programme de chair, donc d'enseignement et de recherche, un programme convergence qui a pour vocation d'accompagner le développement de la formation et en particulier Climat Supinsa. Un programme qui vous intéresse tout particulièrement puisqu'il s'agit du programme de bourse pour les élèves. Alors bourse sociale d'une part pour ceux d'entre vous qui sont titulaires d'une bourse CRUS, pour les étrangers également un fonds d'action qui vous permet de poursuivre votre scolarité dans les meilleures conditions. Nous avons également un programme auquel nous sommes très attachés que nous appelons les coups de pouce qui consiste en fait à vous permettre de déployer, développer vos talents, tous vos talents, quels qu'ils soient, que ce soit d'ordre artistique, sportif, technologique ou autre. Ces coups de pouce sont organisés en fin d'année au mois de décembre. Vous pouvez candidater sur le site de la fondation et les auditions ont lieu en janvier. Enfin, nous avons un programme de soutien de la vie associative qui est très actif qui permet tout à la fois à travers le CVA d'accompagner leur action auprès des associations et vous pourrez aussi au sein de votre association venir nous voir pour des subventions mais également pour vous mettre en relation avec des entreprises ou des diplômés dans les entreprises qui pourront éventuellement vous accompagner dans vos projets. En résumé, nous aurons de nombreuses occasions de nous rencontrer, je l'espère, au cours de cette année et des années qui viennent. Il me reste à vous souhaiter une rentrée joyeuse et une année studieuse. A bientôt, j'espère. Nous retrouvons tout de suite Frédéric pour parler des relations entreprises. L'INSA Lyon revendique d'innover en matière de relations entreprises. Sur quoi portent ces nouveaux modes de coopération ? Alors là encore, Alexis Métainier aurait certainement expliqué beaucoup mieux que moi. Vous allez devoir vous contenter de ce que je vais vous en dire. Dire d'abord que c'est une innovation majeure, majeure portée par notre fondation, portée aussi par la fondation du groupe INSA et qui allie la capacité d'innovation de nos élèves, de nos équipes de recherche, de nos enseignants, enseignants-chercheurs avec un besoin apporté par une ONG, une association, en tous les cas, une structure qui travaille pour le bien commun. Et je voudrais vous parler de l'exemple qu'on a développé avec un partenaire historique, Lyonnais lui aussi, qui est Handicap International, avec lequel nous portons un projet qui fait nécessairement sens aujourd'hui, comme celui de développer des méthodes frugales pour l'impression de prothèses en 3D sur les lieux des conflits ou sur les lieux d'intervention de cette ONG, sur la détection de mines également, de mines antipersonnelles en utilisant à la fois des drones, des outils de traitement d'image, des outils d'IA. Voilà, donc, beaucoup d'expertise de l'INSA, beaucoup de sens pour ces projets, beaucoup d'engagement, possibilité offerte à nos élèves, de participer concrètement à ces actions tout à fait exemplaires et ces actions, parce qu'il faut toujours un soutien d'entreprise, sont, avec le projet Handicap International, soutenus par une entreprise mécène qui s'est engagée pour cette cause et dans ce cas-là, il s'agit d'Effage qui est aussi un partenaire clé de notre institution. Donc, ces projets, ces programmes, nous allons continuer de les développer, ils s'en développent dans les autres INSA aussi, mais je voudrais vraiment insister sur l'innovation qui est derrière tout ça et sur la capacité d'inventer de nouveaux types de relations avec les entreprises au service du bien commun. Merci Frédéric, nous vous retrouvons tout à l'heure. Notre campus est un élément essentiel de l'expérience INSA. Retrouvons tout de suite Nicolas Gaillard, directeur général des services adjoints en charge de la proximité et du développement des campus en vidéo pour vous le présenter. Je veux tout d'abord souhaiter bienvenue à tous nos étudiants et plus particulièrement à ceux qui vont découvrir cette année notre campus principal à Villeurbanne. Ce campus, bâti sur le modèle universitaire américain, a été conçu par des hommes d'exception. Le recteur Capelle, le philosophe Gaston Berger qui ont fondé l'INSA en 1957, mais aussi l'architecte Grand Prix de Rome, Jacques Perrin Fayol, aidé par les ateliers Jean Prouvé, un des architectes designers français les plus célèbres du 20e siècle. Loin d'être uniquement inscrit dans le passé, il a su évoluer, garder son caractère remarquable tout en se modernisant très fortement depuis une dizaine d'années et en restant au service de ses étudiants, enseignants, chercheurs et personnels. En vivant sur ce campus au milieu de près de 7000 étudiants de l'INSA et 1400 personnels, vous pourrez bénéficier des services de restauration, d'hébergement, de vie étudiante et pourrez assister à une vie culturelle intense et à des événements exceptionnels comme les 24 heures de l'INSA que vous connaissez peut-être ou les soirées du BDE, de la CAFET, le carnaval humanitaire également. Vous serez également accompagné dans vos études par les équipes de la bibliothèque, celles de la direction administrative de la formation, de la vie étudiante, du centre de santé, les psychologues, conseillères du service CAP, une assistante sociale, une cellule spécifique sur les violences sexuelles et sexistes créées l'année dernière et bien d'autres personnes ou d'autres structures encore. Enfin, et c'est important de le préciser, pour garantir votre sécurité, un service chargé de l'assistance à personne, de la sûreté, de la sécurité est présent sur le campus 24h sur 24, 365 jours dans l'année. Il peut s'appuyer à tout moment sur un service d'astreinte de technicien de la direction du patrimoine immobilier ou des résidences prêts à répondre aux sollicitations techniques qui nécessitent une intervention d'urgence. Ce campus est maintenant le vôtre, vivez-le ! Je vous conseille de prendre votre vélo ou de marcher pour observer ce cadre et en apprécier la biodiversité qui est très encouragée et qui peut se constater par l'apparition ou le retour d'espèces végétales ou animales sensibles. Profitez et investissez-vous dans son animation, dans le travail des sections artistiques, dans les clubs sportifs ou dans les événements organisés par le service culturel, le Centre des Humanités et sachez vous enrichir de toutes les rencontres que vous pourrez y faire. Respectez-le, bien sûr, considérez le travail de ceux qui sont à votre service. Enfin, apprenez à vous connaître avec bienveillance dans ce cadre qui est organisé pour être propice à votre épanouissement. A bientôt ! Bonjour messieurs, je me tourne tout de suite vers Nicolas Gaillard. On évoque depuis le début cette forte mobilisation de l'INSA face à l'urgence. Notre campus opère une solide transformation depuis quelques années. Quels sont les prochains jalons ? Bonjour Ophélie et bonjour à toutes nos étudiantes et à tous nos étudiants. Depuis plus d'une décennie, l'INSA a privilégié des choix d'investissement qui traitent de la performance énergétique de ces bâtiments et aussi de la qualité de vie sur le campus par la résorption des îlots de chaleur urbains ou par la biodiversité. Les bâtiments traités au cours des dix dernières années sont de plus d'une douzaine et finalement ont des performances énergétiques qui ont augmenté de 40% et on a pu réaliser en même temps par exemple l'infiltration des eaux pluviales qui les touchent. Alors au cours de cette année universitaire comme l'a dit Frédéric les choses s'accélèrent et ce seront six bâtiments rénovés que nous allons réceptionner. Deux amphithéâtres dont un amphithéâtre de près de 900 places, un bâtiment d'enseignement pour le FIMI, deux résidences universitaires et un bâtiment à usage tertiaire mais à vocation purement étudiante. Et en même temps nous avons eu le plaisir ou en tout cas l'intérêt de voir la troisième phase de travaux sur le réseau de chauffage urbain s'achever et il restera une phase l'année prochaine. Le réseau de chauffage urbain que nous avons est composé et utilise moins d'un tiers d'énergie fossile. Ça en fait le premier réseau vert de France et nous aurons finalement fin 2024 un réseau parfaitement rénové, isolé et complètement fiable. Si on regarde en arrière finalement ce sera plus de 10 à 15 millions d'euros par an que nous aurons investi sur ces objectifs ce qui est particulièrement important et remarquable pour le milieu universitaire français. Dans les prochaines années nous espérons poursuivre dans cette même direction. Nous aurons une rénovation en profondeur du bâtiment des humanités. Nous continuerons le traitement de nos espaces extérieurs et nous espérons engager un vaste plan d'amélioration fonctionnelle des autres bâtiments. Enfin nous continuerons à avoir un campus qui sera un démonstrateur à l'échelle 1 des travaux que mènent nos laboratoires avec leurs expérimentations et j'engage tous les étudiants et étudiantes à aller voir sur le campus effectivement ces démonstrateurs. L'actualité nous démontre l'actualité récente nous démontre que nos engagements en matière énergétique étaient finalement très pertinents. Nous allons poursuivre collectivement dans cette direction. Alors tout d'abord en travaillant sur l'exploitation de nos bâtiments mais aussi sur leur usage. Et le gouvernement nous demande d'être plus performants et de consommer moins d'énergie. C'est pourquoi nous allons nous aussi pouvoir nous appuyer sur les travaux qui ont été réalisés par nos étudiants à notre demande mais aussi par les services pour définir un plan de sobriété énergétique. Vous évoquez la sobriété sobriété pour tous ? Alors la sobriété ce sera effectivement l'affaire de tous et notamment de l'ensemble de la communauté des étudiants de vous étudiantes et étudiants puisque vous représentez la masse la plus importante de la communauté INSA. Ce sera en tant qu'individu quand vous êtes dans les résidences ou quand vous êtes dans vos salles de cours mais aussi de manière collectif quand vous êtes regroupé en association où vous faites des manifestations étudiantes des fêtes. Il y a urgence effectivement où tout le monde en a conscience à aménager les ressources naturelles et finalement cette crise énergétique et les événements climatiques récents qu'on a pu vivre vont nous faciliter la tâche. Nous devrions plus facilement mobiliser les acteurs nous devrions modifier plus rapidement nos pratiques et finalement arriver à avoir des actions plus volontaires plus assumées et donc plus efficaces et je dirais même j'ose le dire plus joyeuses. Je me tourne tout de suite vers Frédéric Desprez directeur général des services. Vous œuvrez chaque jour en coulisses pour que tout fonctionne au mieux. Comment cela se met-il en place ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ophélie. Oui effectivement nous accueillons 6000 étudiants sur ce campus dont 5300 ingénieurs et c'est surtout 1300 personnels qui œuvrent au quotidien au service de nos étudiants. 1300 personnels avec des fonctions des missions des profils différents des enseignants-chercheurs des enseignants mais également des personnels ingénieurs administratifs techniques de santé et des personnels sociaux. Quelles que soient leurs fonctions quelles que soient leurs missions tous nos personnels sont en lien direct avec les étudiants pour environner leurs études ? Alors l'INSA est implanté sur deux campus le campus de Yonin et le campus principal ici sur Villeurbanne le campus dit de la Doua. Je crois que ce qui est remarquable c'est que ce campus de la Doua était véritablement un campus ville puisque à côté des lieux on va dire d'exercice de nos activités académiques de formation et de recherche nous avons également des lieux dédiés à la restauration à l'hébergement à toutes les activités culturelles ou sportives mais également des lieux comme la CAFET que les étudiants connaissent bien et je tiens à signaler également depuis peu à l'intérieur d'une ville qu'en cette rentrée c'est la première rentrée où nous aurons également la présence d'un centre de santé dédié à l'ensemble de la communauté un centre de santé où opère un médecin dans une médecine de ville de prescription. Je pense pour avoir travaillé sur beaucoup de campus différents que ce campus est tout à fait unique et que les étudiants ont une chance incroyable d'avoir l'opportunité d'étudier et de vivre sur ce campus qui est avant tout votre campus. En retour je pense que vous avez une responsabilité quant au vivre ensemble sur ce campus mais également quant au respect du campus lui-même et de ses installations. Le vivre ensemble c'est peut-être avant tout le vivre ensemble entre vous étudiants dans le respect mais c'est également le vivre ensemble les étudiants vis-à-vis de la communauté des personnels parce que j'accorde une importance toute particulière nous formons bien une communauté unique la communauté insalienne. Il y a également le respect du campus et de ses installations que ce soit les lieux de formation mais je voudrais avoir un mot particulier sur les respects des lieux de vie qui leur sont dédiés et tout particulièrement les restaurants et les résidences parce que malheureusement nous sommes régulièrement déçus de ce qui peut se passer au sein de ces résidences et pour moi vous avez véritablement une responsabilité sociétale sur ces aspects. Nous mettons au niveau de l'INSA beaucoup de moyens et d'énergie avec des services et des structures dédiées. Sans lister enfin quand même quelques exemples éclairants aux côtés du directeur de la formation que vous avez entendue juste avant nous il y a désormais une directrice adjointe dédiée aux questions vie étudiante. Vous venez d'entendre mon collègue Nicolas Gaillard qui est directeur général des services adjoints en charge de la proximité et du développement de ces campus. Et vous avez tout un tas de services qui sont directement liés à l'encadrement des étudiants et au fonctionnement de ce campus. Je pense au niveau de la prévention avec le service de médecine de prévention des étudiants mais on a également un conseiller de prévention ingénieur, hygiène et sécurité. Nous avons également un service sûreté sécurité au service des étudiants pour les environnés. Une direction dédiée à leur activité étudiante et associative mais également les services dédiés puisque nous avons en interne nos restaurants et l'hébergement et un rôle tout à fait important aussi de tout ce qui concourt à l'entretien du patrimoine immobilier et non bâti de ce campus. Malheureusement si notre maître mot et accompagnement et prévention nous sommes également organisés et déterminés et en capacité d'apporter une réponse s'il devait y avoir des comportements non respectueux de cet environnement. Nous sommes dotés des structures ad hoc que ce soit conseil de discipline par exemple et également un conseil des résidences et nous avons tout un panel si malheureusement nous devions intervenir de sanctions possibles qui peuvent aller jusqu'à des travaux d'intérêt général mais ça peut être également malheureusement des décisions d'exclusion soit des résidences soit de l'INSA et donc venir compromettre également le déroulement des études malheureusement. Nous n'hésitons pas non plus si les conditions malheureusement devaient être réunies de faire appel au service de police et dans les cas les plus graves nous pourrons être amenés également à faire des signalements au procureur. Notre premier des souhaits je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté de ne jamais utiliser ces dispositifs par contre je pense que vous devez être convaincu que si jamais les occasions devaient se présenter nous n'aurons aucune comment j'allais dire aucun retenue quant à la mise en oeuvre de ces dispositifs je pense que c'est extrêmement important puisqu'il y va je dirais du respect des installations du respect des personnels mais également du respect des autres étudiants parce que nous pensons qu'au sein de la communauté insalienne chacune et chacun doit se sentir totalement serein et pouvoir étudier et vivre tous ensemble dans le respect des différences de toutes et tous merci Frédéric merci messieurs pour clôturer cette cérémonie j'invite Frédéric Petalieu à nous rejoindre de nouveau merci Ophélie de me donner l'opportunité de conclure je voudrais si vous voulez bien revenir sur l'importance de la communauté INSA de faire communauté de cultiver le réseau qui est le nôtre et de développer les liens et à ce propos je voudrais citer deux temps forts qui vont permettre de réunir la communauté qui vont permettre de célébrer nos valeurs et de retrouver des temps de convivialité qui sont extrêmement importants d'abord l'inauguration de l'amphithéâtre Capel qui aura lieu le 4 octobre prochain l'amphithéâtre Capel c'est le grand amphithéâtre quasiment 900 places l'amphithéâtre historique le premier qui a été construit à l'INSA qui avait brûlé il y a quelques années et qui a fait l'objet d'une rénovation assez exemplaire en particulier parce que nous avons pu réutiliser réemployer des matériaux issus de la version originale de cet amphithéâtre les bois en particulier les boiseries ont pu être réemployés vous le découvrirez vous pourrez le visiter et en profiter donc chacune et chacun sera invité à y participer s'il le souhaite à cette inauguration qui donnera lieu à une conférence qui sera donnée par Étienne Klein qu'on ne présente plus et qui interviendra sur une petite interview pour présenter les thématiques qu'il développe autour de la science autour de la notion de vérité scientifique autour aussi du rôle des ingénieurs dans le monde d'aujourd'hui donc des sujets qui nous intéressent toutes et tous et puis nous parlions du réseau je voudrais également vous annoncer cette année une première en tous les cas une première à cette échelle-là puisque nous avions expérimenté l'année dernière un petit événement au sein du département IF qui avait accepté d'expérimenter et qui vise à mettre en relation chacune et chacun des élèves qui entrent dans un département avec une marraine un parrain diplômé de l'INSA donc cet événement aura lieu le 15 novembre pour l'ensemble des départements et à cette occasion ce que nous souhaitons c'est créer des liens c'est permettre que chaque élève ait donc au travers de cette marraine de ce parrain un lien avec les diplômés passés avant lui sur les bancs de l'INSA et permettre aussi de faciliter l'élaboration du projet professionnel la projection dans la carrière les échanges et faire bénéficier de ce merveilleux réseau de ce grand réseau qui est celui des diplômés et des ingénieurs INSA Lyon donc voilà en conclusion je voulais aussi vous souhaiter bien sûr une excellente une merveilleuse année universitaire sur ce campus en vous permettant de profiter de toutes les expériences que vous pourriez vivre et en vous souhaitant aussi de rester toujours unis toujours solidaires au sein de l'INSA Lyon merci à toutes et tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz